Ça c'est ma 206 et aujourd'hui, enfin les deux ou trois prochains jours, je vais transformer ma 206 en minivan pour pouvoir voyager dedans. Comment est-ce que je vais pouvoir transformer cette petite voiture en un camping-car où je peux manger, dormir et rouler ? Eh bien déjà, laissez-moi vous dire que cette voiture n'est pas si petite qu'on le pense. La semaine dernière, je suis parti en Normandie juste avec la 206 et j'ai dormi comme ça sur mon siège incliné. Bon, le problème c'est que c'était vraiment pas confortable. Du coup l'idée ça va être de créer une plateforme sur toute la longueur de la voiture pour faire un lit. En fait pour faire court, j'ai vu des vidéos sur YouTube de gens qui transformaient leur petite voiture comme ça en minivan en construisant une plateforme ici pour créer tout un lit. Le but derrière ça c'est d'aménager ma voiture pour en faire un espèce de lieu de vie. Transformer ma Clio 2 en van. C'est comme ça que mon moyen de transport est devenu aussi l'endroit où je dors. Et ça permet comme ça de partir à l'aventure, de partir en van quoi, voyager comme si on avait un van, comme si on avait un camping-car. Le but de cette vidéo ça va être de convertir ma Peugeot 206 en minivan. La première étape ça va pas être de construire tout de suite le lit mais plutôt de nettoyer ma voiture parce que j'ai un peu honte de vous montrer les images mais je me suis un peu laissé aller et là elle est absolument dégueulasse. Musique de générique Bon alors voilà j'ai aspiré grossièrement toute la voiture. Mais de toute façon le but c'est pas qu'elle soit impeccable parce qu'on va faire du travail avec du bois, on va poncer, on va faire des choses à l'intérieur, ça va encore se ressalir. C'était vraiment pour partir sur une base à peu près propre. Demain matin je vous emmène pour l'étape numéro 2 de cette conversion. Bon là je suis à Leroy Merlin, en train d'acheter mon bois. J'en ai eu pour 57,86€. Aujourd'hui je m'attaque à la construction du lit qui va aller sur toute la longueur de la voiture. Avant de commencer je tiens à dire que je suis un débutant complet dans tout ce qui touche au bricolage. Mais je me suis un peu renseigné, j'ai fait quelques plans, des mesures dans ma voiture, je sais à peu près ce que je vais faire. Je vais vous expliquer un peu au fur et à mesure tout ce que je vais construire. Mais pour l'instant la première étape ça va être d'enlever le reste de la banquette arrière pour pouvoir installer un plancher dans le coffre qui va être un peu ma base pour construire le coffrage par dessus. Bon alors maintenant l'idée ça va être de placer cette planche, il faut qu'elle soit le plus stable possible parce que ça va être vraiment ma base. Il faut que ça ne bouge pas d'un pet et une fois que j'aurai ça je pourrai commencer à construire par dessus. Mais d'abord il faut que je fixe ça d'une manière ou d'une autre. Je pense que je vais mettre une cale là le long, pareil de l'autre côté et en dessous là des sièges parce que, comme vous pouvez le voir, c'est pas plat. Donc en dessous me remettre une cale. On a 16, on a 8 cm des deux côtés. J'ai mes deux planches de 8 cm par 50 cm que je vais mettre de chaque côté. Yes, je pense que c'est un bon début. Maintenant ce que je vais faire c'est que là sous les sièges en fait il y a un trou, je vais essayer de créer des cales. Là j'ai trouvé cette bûche, que je pense que je vais utiliser pour faire des cales. Ça y est, bon je vais voir si ça passe déjà et si ça marche je vais en faire une deuxième. Honnêtement c'est pas trop mal, il ne manque plus qu'un là, j'ai fait la deuxième. Ça va être le moment de vérité. On est nickel. Mesdames, messieurs, je vous présente mon plancher. Ça a l'air de marcher mon histoire. Ça, ça va pas être le sommier, c'est vraiment la base. C'est le plancher et après par dessus je vais construire un coffre qui va remonter et le sommier va être à peu près à cette hauteur. Pour le reste, comme je vous disais, je vais essayer de construire un coffre qui va remonter de 20 à 25 cm et qui va être la base de mon lit. Et je vais copier le design de Thomas Massa dont je vous ai souvent parlé en début de vidéo. Avec des encoches pour qu'il n'y ait aucune vis et que ça tienne tout en emboîtant les planches les unes dans les autres. Donc là je vais juste refaire quelques mesures et après je vais commencer à découper mes planches. On va essayer de faire un travail propre. Bon alors, comme vous avez pu le voir, j'ai fini. Parce que si on est à plus ou moins 1 mm, c'est bon. Et là on y est. Je suis en train de faire des encoches que je vais après couper avec la scie. Je viens de couper deux planches. Donc là ça va être le premier test. Ok. Ça a l'air de fonctionner. Ça y est, j'ai fini de tout scier. Là c'est le moment de vérité. Est-ce que ça s'enclenche ? Oh yes ! Let's go ! Bon, ça a l'air solide. Voilà ce que ça donne dans la 206. Et honnêtement, ça m'a l'air hyper solide. Je vais visser des cales comme ça de chaque côté à chaque fois pour être sûr que tout tienne bien en place. Et donc après, le but, ça va être... Hop ! Et en gros le truc qui est trop bien, c'est qu'après, je pourrais soulever ça comme ça. Il va y avoir deux caisses de rangement. Ah oui, un petit détail. Bon, je suis plutôt fier. Malgré toute mon imprécision, on peut voir que c'est plat ! Bon, la bulle n'est pas... Ah si là, elle est parfaitement droite. Et là... Et donc là, je faisais un test, j'ai baissé le siège avant et je vais vous montrer avec celui-là aussi. Hop ! C'est ce que je vais construire demain. Une deuxième planche qui va venir jusqu'ici. Et ça fera un lit sur la totalité de la 206. Vraiment impressionné par la solidité du truc. Et ça bouge pas ! Bon voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous reprends demain pour la suite de la construction et j'espère finir demain. Normalement, je pense que ça devrait le faire. Allez, on remballe ! Salut à tous. Jour 2 de la construction. Enfin, c'est le troisième jour en tout, mais deuxième jour où je... Aujourd'hui, je commence dès le matin pour avoir le maximum de temps dans la journée pour avancer. Première étape, ça va être de couper légèrement les côtés de cette planche. Et ensuite, ça va être de mettre des attaches sur toutes les parois de la structure pour solidifier le tout. Je vais les visser comme ça à chaque côté de la planche. Alors, moment de vérité, je vais aller mettre la planche dans le coffre et on va voir si ça passe. Ça passe pas tout à fait. Je pense qu'il y a des cales que je vais devoir poncer un peu. Ça passe pas encore, mais on y est presque. Putain ! Chier ! Ah, putain ! Après avoir mangé et après quelques galères encore une fois, j'ai réussi à mettre les cales sur la partie supérieure. Maintenant, je vais mettre les cales sur la partie inférieure. C'est presque le plus important. Bon alors, j'ai vachement bien avancé. Je vous cache pas que j'ai laissé un peu la caméra de côté pendant un moment pour pouvoir avancer le plus possible. Et donc, comme vous pouvez voir, je suis en train de m'attaquer à la deuxième partie du lit. Tout le coffrage, tout a été fixé. Vous voyez, j'ai des cales qui sont vraiment de tous les côtés. Là, il y en a aussi. Voilà. De tous les côtés, j'ai des cales, ce qui fait que vraiment, le coffre, ça bouge plus du tout. Tout est bien fixé. Et maintenant, je m'attaque à la partie avant du lit. Alors, ça va être une deuxième planche de 1 mètre sur 1 mètre qui vient reposer sur les trois arêtes qui dépassent du coffre. Que j'avais mesuré exprès pour que ça dépasse. Encore une fois, tout ça, c'est ce que j'ai vu sur la vidéo de Toma Massa. Lui, il a fait un design un peu, enfin, exactement pareil. Pour vous dire, j'ai regardé un peu différentes vidéos de gens qui aménageaient leur voiture comme ça. Et ça m'a semblé être le plus solide. En tout cas, c'était celui que je pensais pouvoir faire. Je suis allé au plus simple. Et ça, ça m'avait l'air d'être le plus simple. Ce sur quoi j'ai dû vraiment réfléchir, c'est la fixation avant. Comment est-ce que je repose l'avant du lit ? Et je suis allé sur la technique que la plupart des gens utilisent. C'est-à-dire mettre une planche sur les deux sièges avant. Et puis un poteau qui va servir de liaison. J'ai galéré, quand même pas possible, à accrocher cette deuxième planche. Mais ça y est, comme vous pouvez le voir, ici c'est fixé. Il y a un boulon là, un boulon là-bas. Là, il y a une vis papillon qui me permet d'attacher la planche avant au support arrière. A priori, j'ai fini le lit. Oh yes, ça marche. Aussi, la raison pour laquelle j'ai voulu faire un lit sur toute la longueur, parce qu'il y en a qui font par exemple que sur le siège passager, c'est que je voulais qu'on puisse dormir à deux à l'intérieur. Même si je prévois de partir tout seul, faire mes voyages, si jamais un jour je veux partir avec mon frère ou un pote, peu importe, je voulais que le lit soit assez large pour qu'on puisse dormir à deux. Cette construction prend beaucoup plus de temps que je pensais. Avant de vous quitter, je voulais juste vous montrer. Et oui, c'est possible d'avoir un lit de 2 mètres dans une 206. Regardez ce que j'ai ajouté. J'ai trouvé un matelas. Je ne savais même pas qu'on l'avait. Ça va être génial. Regardez. Il remplit parfaitement mon lit. Et quand je ne voudrais pas dormir, je voudrais ranger tout le matos derrière. Je voudrais le passer dans l'autre sens. Ça passe pile poil. C'est pas magnifique, ça ? Alors que c'est le par là. Et là, je ferme la porte. Et ça y est. J'ai un lit dans la 206. C'est pas beau, ça ? Ça fait 3-4 jours que je n'ai pas pu travailler sur la 206 parce que j'avais pas mal de boulot. Mais là, je m'y remets. Et j'en ai profité. J'ai acheté pas mal de trucs. Je vais vous montrer tout ça pour finir un peu tous les travaux. J'ai acheté des compartiments, donc des caisses pour pouvoir avoir plus de rangement, que ce soit plus simple pour pouvoir organiser un peu le matériel de camping, la bouffe, tout ça, quand je partirai. Là, je vais installer le pré-matelas. Vous voyez, c'est ça. J'ai acheté ça 5 euros à Décathlon. Sur les deux. Et je vais venir les mettre sur les deux parties du lit. Donc voilà ce que ça donne. Ça rajoute une petite épaisseur à la plateforme. J'ai coupé une petite planche de bois. Juste à la taille de mon coffre. Donc je soulève ça. Hop ! Ça me fait un support. Je n'ai pas besoin de tenir ça pour accéder au coffre. Au début de la vidéo, vous avez sûrement vu, je devais être en t-shirt. Il faisait beau. La semaine dernière, on a vu des bonnes températures. Et là, c'est reparti en mode hiver. Il fait, je ne sais pas, il fait 4-5 degrés. Il fait très froid. Donc j'ai mon manteau, j'ai mes gants. Maintenant que j'ai fini le lit, qui est la partie principale de l'aménagement, je vais pouvoir m'attaquer à la table, qui va aussi me servir de bureau pour que je puisse travailler sur la route. Voilà la table. C'est pas mal cette table. Alors la fonction première, ça va être en fait un bureau qui va venir comme ça. Ok. Deuxième version. On va voir ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mal avancé hors caméra. Je me suis construit une petite table avec un pilier qui vient s'accrocher juste à l'arrière de la voiture. J'ai ma petite chaise de camping pour ce sera l'endroit pour manger avec une belle vue ou peu importe, pour cuisiner même. Quand je suis sur le siège passager, je peux mettre la plaquette à peu près sur mes genoux et comme ça, je peux avoir mon ordinateur, ma souris et travailler sur mes montages. Une autre amélioration que j'ai apportée, c'est que j'ai mis des pare-soleil sur toutes les vitres. J'ai acheté du film isolant à Brico-Dépôt. Et voilà, j'en ai mis sur toutes les vitres. Ce qui fait que maintenant, à l'intérieur, quand tout est fermé, il fait noir. Donc là, je pense qu'on peut dire que la 206 minivan est quasiment finie. Il y a encore 2-3 finitions. Il faut que je nettoie un peu tout. Peut-être que je ponce encore les planches. Bon, ben voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini de transformer ma 206 en minivan. J'ai un lit, j'ai tout un espace de stockage. J'ai une table, de quoi manger. Vraiment, je peux partir à l'aventure comme ça pendant peut-être plusieurs semaines, un mois, deux mois. D'ailleurs, en ce moment même, je suis en train de faire un tour de France avec cette 206 et je vais poster une vidéo toutes les semaines. J'espère que vous me suivrez. J'ai trop hâte de découvrir la France et tous les paysages qu'elle va nous offrir et j'ai hâte aussi de partager ça avec vous. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la transformation de ma 206 en minivan. Et moi, je vous dis, portez-vous bien et à la semaine prochaine.